bon alors là j'ai tenté un test la transition d'éclairage c'est pas terrible alors j'ai éloigné le rotobre donc c'est un peu de guingois bien sûr parce qu'il y a une partie qui est attirée et l'autre qui est repoussée mais il se trouve qu'on a le phénomène alors je vais tenter vous montrer ça voilà c'est à dire qu'avec un très faible déplacement de l'obturateur on obtient une vraie rotation du rotor voilà donc on est dans des conditions de couple qui sont bien sûr assez faibles mais on a bien ce qu'on voulait obtenir c'est à dire que pour quelques degrés de déplacement de l'obturateur on a effectivement une rotation de 360 degrés du rotor voilà donc ça c'est le phénomène que l'on souhaitait donc on sait qu'on peut l'obtenir avec ce type de produit maintenant là on est dans les conditions de couple qui sont assez faibles dans le sens où j'ai pas là avec le peu de main que j'ai je parviens pas à vous montrer que en fait j'ai pas pas beaucoup de couple mais c'est réversible c'est à dire que le le rotor si on fait tourner le rotor on arrive à faire avancer l'obturateur voilà donc le phénomène est le suivant très peu de rotation sur l'obturateur et une rotation importante au rotor donc ça c'est plutôt encourageant maintenant il faut trouver le moyen d'obtenir du couple voilà